Hello ! Coucou tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est un nouveau nom des lipsticks bien sûr puisqu'on est lundi Et on va parler des rouges à lèvres de Julisius Donc les rouges à lèvres liquide, les dulce matte lipsticks de chez Julisius Donc Julisius c'est Julie, c'est une youtubeuse française Qui a créé sa marque je crois que maintenant il y a un ou deux ans Et ça fait longtemps que je veux craquer sur un produit de chez elle pour essayer Donc elle a des rouges à lèvres, elle a des lacs à lèvres, des vinyles, des poudres, des nettoyants pour pinceaux La brush egg, elle doit avoir un fond de teint, des fossiles Et en fait j'avais jamais rien acheté et là comme elle sortait ses rouges à lèvres maquiquide Et que vous me connaissez, je ne peux pas leur résister Je me suis dit que c'était l'occasion de tester Je vous le dis tout de suite avant même de commencer la vidéo Sur moi ils ne sont pas complètement top Donc je ne pense pas que, enfin c'est peut-être dû à moi Comme c'est ce qui s'est passé avec les UDA Parce que vous avez été plein à me dire Mais non mais sur nous ils tiennent très bien etc Donc je rachèterai d'autres choses pour essayer Et si elles ressortent d'autres rouges à lèvres matchs j'y réessayerai aussi Mais là ceux-là ils avaient tout pour me plaire Ils avaient tout pour me plaire Mais j'ai encore eu un souci avec la tenue Pas trop sur le temps de tenue Mais plutôt sur la façon dont ça s'enlève Bref vous allez tout comprendre J'en ai acheté 5 mais je ne retrouve plus le 5ème Qui est un sublime marron Si je le retrouve je vous ferai un petit update en quart dans la vidéo Mais en fait je crois que je l'ai prêté Donc voilà je ne sais plus Donc les deux schémats sont dans la collection Girls Fever Donc elle a créé avec 6 blogueuses youtubeuses Chacune a fait 2 teintes Et voilà donc il y en a 12 en tout Il y en a des très beaux Et dans les blogueuses qui l'ont fait Il y a Julie World of Beauty Sana, Picaboo, Noetie, Flora Coquerel Qui si je ne me trompe pas était Miss France Et qui est-ce qu'il y a d'autres ? Natacha Bird C'est ça Natacha Bird, Picaboo, Flora Coquerel, Sana, Julie World of Beauty et Noetie Je ne sais pas comment ça se prononce en fait K-N-O-E-T-Z-I-E Voilà pour l'orthographe Les teintes sont vraiment Il y en a des très très belles Et comme chacune a pu faire ses teintes Il y a des trucs un peu de fou Genre il y a un bleu chez Natacha Bird Qui est un bleu lila sublime Que je pense que je vais commander Sana a fait un kaki Donc celui-là c'est sûr que je vais le commander Voilà En fait je le veux trop J'ai hésité Et puis en fait je le veux Et il y avait aussi deux teintes Que là par contre pour le coup Je n'ai pas pu acheter Parce qu'elles n'étaient plus disponibles Puisque c'est une édition limitée C'était les deux nudes De Sana et Picaboo Qui étaient vraiment des nudes Comme tout ce que j'aime En fait tout ce que j'aime porter Mais s'ils reviennent Je vais les acheter Ils coûtent 9,50 euros Donc ils comptent vraiment pas cher Franchement j'en ai acheté 5 J'en ai eu donc pour 50 euros Franchement c'est vraiment pas cher C'est envoyé tout bien dans le petit papier rose Voilà trop chou Le petit papier de soie Dans une enveloppe d'huile Et je l'ai reçu en deux jours Donc parfait Ensuite au niveau du packaging Alors franchement j'adore ce qu'elle a fait Donc vous avez la petite boîte violette Enfin les filles de sa marque Trop jolie Il permet à travailler Le petit joli sauce en doré Et sur le côté vous avez là Le nom de la blogueuse qui a fait Blogueuse ou youtubeuse Qui a fait sa teinte Voilà Et vous avez le petit En bas Vous avez le nom de la teinte Voilà la petite pastille Avec le nom de la teinte Et le numéro Donc super bien A l'intérieur vous retrouvez Donc le petit tube Donc il est bien Ils sont bien parce qu'ils sont pas très grands En fait Ils sont très classiques Mais ils sont pas très grands Donc toujours à l'effigie de la marque Le capuchon c'est sublime Le joli sauce écrit en doré Et en dessous le nom de la teinte Donc voilà Et l'embout est un embout Comme j'aime Donc hyper classique Franchement Très pratique pour appliquer Vous allez voir dans les swatchs Donc voilà Pas de soucis là dessus La texture J'ai eu une vraie surprise Parce que moi je m'a Je sais pas C'est à cause du packaging Vous m'attendez à quelque chose D'assez proche des Lime Prime Et en fait Pas du tout Et j'adore la texture Vraiment Ils sont géniaux C'est une texture assez Crémeuse en fait Je sais pas si on va s'en rendre compte Comme ça Mais c'est assez crémeux Donc assez épais Et donc ça c'est pas mal C'est vrai que c'est agréable Mais une fois qu'on l'applique En fait Une fois qu'on l'a bien appliqué Vous voyez Ça sèche Mais tout de suite C'est sèche C'est sans transfert Il n'y a pas de Vous voyez de trucs collants Comme avec les UDA Par contre Ils sont évidemment Un petit peu plus desséchants Mais ça Voilà Moi ça ne me dérange pas Personnellement Ils sont hyper confortables Par contre On les sent pas C'est effet seconde peau Donc on les sent pas Du tout sur les lèvres Mais c'est vrai que Si on ne porte que ça Là depuis Je les ai reçus Je les ai reçus Il y a 15 jours à peu près Je les porte Je les porte Je les porte tout le temps Pour vous en reparler Etc Et c'est vrai que le soir Effectivement mes lèvres Tirent un tout petit peu Mais en même temps N'oubliez pas que moi Je ne porte que du mat Donc est-ce que Si vous ne portez pas que du mat Et que vous en mettez un Vous allez avoir ça Je ne pense pas Parce qu'ils ne sont pas Non plus desséchants De ouf Mais voilà Moi qui ne porte que du mat Je sais que le soir Vous avez plus besoin De hydrater vos lèvres Après j'hydrate mes lèvres Elles ne sont toujours pas Desséchées Etc C'est complètement Sans transfert pour le coup Ça il n'y a aucun souci Ça s'applique très bien Comme c'est une texture Assez crémeuse Ça ne bave pas du tout Donc on a très bien La matière pour l'appliquer Et voilà Donc on va pouvoir Passer au swatch Des quatre teintes Que j'ai Hein Voilà Alors d'abord J'ai commandé Un de Julie World of Beauty Qui s'appelle Julisius Donc c'est un rose Qui est un rose Assez pétard Donc je pense que Pour cet été Il va être parfait Voilà franchement J'adore Il ne va pas très bien Avec le maquillage Que je porte aujourd'hui Donc ne vous inquiétez pas Dans le swatch et tout Mais franchement Il est très 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 joli Ensuite J'ai pris Le Knoetlicious Voilà Qui est celui de Knoetlicious Je suis désolée J'écorche encore ton nom Qui est un beige pêche Hyper joli Parce que Moi d'habitude Le pêche ça ne me va pas Et il n'est pas trop pêche Justement Il n'est pas trop Il est plus beige Et il est hyper bien Mais ici vraiment J'avais un petit peu peur Du pêche Mais parfait De Knoetlicious J'avais aussi pris Le Kenya Le marron foncé C'est lui que je retrouve Qui est un marron foncé Très très beau Qui ressemble à un peu Mais il était mat de Too Faced Ensuite j'ai pris Le Bélin Taste De Flora Donc Flora Coquerel Qui est un super joli Marron clair C'est celui que je porte Un petit peu brick Comme ça Il est vraiment trop beau Et enfin De Peekaboo J'ai pris le Toxic Pothion Qui est un violet Mais c'est pas que je Alors il n'est pas 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 réussi Mais je le trouve Un petit peu Bizarre Enfin bizarre mais bien Si vous voulez Si vous en mettez une très fine couche Vous pouvez faire quelque chose De très léger Violet clair en fait Et si vous voulez faire quelque chose De plus foncé Vous pouvez en rajouter Le problème c'est qu'en fait Moi je pensais Qu'il serait vraiment Très 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 foncé De ce que j'avais vu Sur les swatchs Mais il est très beau Et même appliqué en fine couche Pour en faire un violet clair Il est vraiment sublime Et très bien réussi C'est juste que voilà Il n'est pas aussi foncé Que ce que j'aurais pensé Le problème que j'ai avec eux C'est que si vous voulez Ils tiennent plus que les UDA Parce que ce que je vous dis Avec les UDA C'est qu'ils tiennent Deux heures sur moi Ce qui n'est pas beaucoup Et après Ils s'estompent Ou alors Tout s'en va Mais C'est fait joliment Le problème que j'ai avec eux C'est qu'ils tiennent Plus que ça Donc ils tiennent Quatre heures à peu près C'est pas énorme Mais c'est déjà mieux Par contre Quand ils s'en vont Ils font de vrais trous Voilà En fait Vous voyez C'est genre En arrivant de là Tout s'en va Donc je vais me retrouver Avec la moitié de les lèvres Faites et pas le reste Et Ils ont tendance à Dès qu'ils commencent A s'en aller un peu A pelucher Ça fait que C'est pas que je les mets pas Je les porte Parce que je trouve Les couleurs très bien réussies Très belles Mais c'est vrai que ça Genre par exemple Quand je vais manger Ou quoi Bah je vais aller checker Voir Essayer de les enlever un peu Et en remettre Et ils ont aussi ce problème Qu'ont pas mal Les Lime Crime C'est que si vous voyez Que ça s'est estompé Pour pas avoir de trou Vous en remettez un coup Bah là Ils vont forcément pelucher Et Et si vous voulez Ça m'embête un petit peu Voilà C'est ça Donc Dans un sens Pour moi C'est des flops Mais ça m'embête beaucoup Parce que j'adore La texture Qui est vraiment géniale Et les couleurs Qui sont réussies Je trouve qu'ils sont pas chers Ils sont hyper abordables C'est cool D'avoir Une aussi jolie texture Et matière En fait A appliquer Pour un prix Pour ce prix là En fait Qui est vraiment Pas cadeau Mais presque Et ça m'embête d'avoir Ça m'embête que sur moi Ils tiennent pas Alors je sais pas Si c'est que sur moi Dans ces cas là Dites moi si sur vous Ils tiennent Je vous conseille quand même De les essayer Parce qu'il y a des couleurs Très jolies Si vous les avez essayé Dites moi ce que vous en pensez Parce que je ne sais pas Si ça vient de moi ou pas Mais c'est très dommage Pour le prix Parce qu'ils sont vraiment Très 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 joli Donc voilà Je sais pas trop quoi vous dire d'autre Je vais tester d'autres choses De chez Jolies J'achèterai les trucs Et je pense que je ferai un crash test Alors pas tout de suite Plutôt Courant 2017 je pense Mais elle est dans ma liste De marques A essayer Et à vous faire un crash test Je connais pas Jolie personnellement Mais ça a l'air d'être Une Personne adorable Elle a fait sa marque Avec le coeur Ça sent etc Quand elle en parle et tout En plus elle est très professionnelle Pour le coup C'est vraiment une make-up artiste à la base Et tout Donc je pense que les produits de sa marque Sont très bien En plus j'en ai toujours entendu Que du bien Donc j'ai vraiment envie D'essayer d'autres choses Et de vous faire un vrai crash test Avec Surtout ta marque C'est vraiment une marque Qui depuis que Julie l'a lancée Me fait vraiment vraiment envie Depuis le tout début Quand elle a lancé ses rouges à lèvres Ouais franchement Il y a plein 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 Qui me donne envie Et puis plus elle en sort Plus j'ai envie de trucs et tout Et je vois évoluer Même si j'avais Mais alors pourquoi je n'avais jamais rien acheté C'est un mystère Ne me demandez pas les gammes C'est un mystère Parce qu'en plus Je vais souvent faire un tour sur son site Et je vois toute l'évolution De la boutique Comment elle a évolué Est-ce qu'elle a rajouté d'autres Est-ce qu'elle a Voilà Est-ce qu'elle a créé d'autres Etc Et à chaque fois Sans la connaître ni rien Ça me fait trop plaisir pour elle De voir que ça avance Il y a de plus en plus de références Et tout ça De voir le commentaire des clients et tout Mais c'est vrai que j'attendais aussi Qu'il y ait plus de choses Pour pouvoir faire une belle grosse commande Et ceux-là Quand j'ai vu que c'était une édition limitée Je les ai commandées tout de suite Parce que je ne voulais pas passer à côté J'ai toujours entendu en plus De très belles choses sur sa marque À Julie Et donc j'étais vraiment hyper pressée De la tester Donc je suis un peu dégoûtée Que sur moi Ils ne tiennent pas Comme ça Voilà Dites-moi si vous les avez essayés Est-ce que vous en pensez Etc Quand même Parce que Voilà Ce n'est pas Parce que sur moi Ça ne va pas Que sur vous Ça n'ira pas Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner Et tout ça Tout ça Je vous fais plein de grands gros réseaux Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy